Donc bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la prévision énergétique pour la semaine du 27 juillet au 3 août 2016. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous sentir au niveau du coeur pour qu'on puisse recevoir des messages pour notre évolution, notre auto-guerison. En fait, mon but c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possibles qui vont se connecter. Aujourd'hui c'est ça, si vous ressentez de la méditation, le repos, on est beaucoup dans des énergies de lumière, des énergies angéliques qui sont là. On peut ressentir une paix et le goût d'être dans la solitude aujourd'hui, donc mercredi le 27 juillet. Puis il y a aussi beaucoup une aide vers les autres. Donc on enchaîne avec ça pour le reste de la semaine de jeudi à lundi. On va être plus centré au niveau de la famille, du divin, les lois, le respect, l'ordre divin. Donc on va être beaucoup dans ces eaux-là. On va se sentir le devoir de respecter les lois divines, ce qui a été créé au niveau divin. On va mettre l'accent aussi beaucoup sur le leadership. Donc là, c'est peu que vous ressentiez le besoin de créer quelque chose où vous allez avoir affaire à votre leadership intérieur, beaucoup, entre jeudi et lundi. On va toucher aussi beaucoup le centre de vérité, la gorge. Mais je sens aussi beaucoup au niveau de la créativité dans ces journées-là également. On va être beaucoup dans l'énergie d'esprit d'équipe. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'était beaucoup l'aide à autrui. Là, on va être beaucoup centré famille, sociale, leadership, oui, mais esprit d'équipe. Donc, on va avoir tendance peut-être. Aujourd'hui, c'est plus au niveau solitude. Puis, les jours qui viennent après, on va être plus centré au niveau, je dirais, les autres. Donc, on va s'associer d'une façon de parler. Ça ne veut pas nécessairement dire des vraies associations, mais il y a possibilité de ça. Parce que l'esprit d'équipe va être très présent. À partir de mardi, par contre, le 2 août, là, il va y avoir une nouvelle énergie qui va s'installer. Et on va avoir beaucoup plus confiance. Les gens qui n'avaient pas autant confiance en eux vont aller chercher un degré de confiance qui va être différent à partir de mardi. L'énergie, elle va être beaucoup plus haute, beaucoup plus... Il va y avoir plus... On va sentir qu'on va avoir plus d'énergie. On va être entouré des belles personnes énergétiques, autant au niveau physique qu'au niveau dans l'énergie. On va être plus centré à faire du travail sur la lumière. Pas que c'est en retrait les autres jours avant, mais là, on va être plus focus là-dessus pendant quelques jours, là, à partir du 2. On va être plus dans le mouvement optimisme. On va être plus dans le positivisme, tiens. Donc, la lumière, le positivisme, l'énergie. Donc, on va être aussi appelé à aller chercher des enseignements. Donc, ça se peut que vous receviez des choses à travers vos rêves la nuit. Ça se peut que vous ayez le goût de retomber dans quelque chose, une lecture, une formation que vous avez pris. Donc, à partir du 2, là, ça va être beaucoup plus fort. Mais aussi, il y a un travail de libération qui va continuer à se faire, là. Peu importe ce que vous allez décider de faire à partir du 2, pas que c'était pas là avant, c'est que ça va être beaucoup plus amplifié. Votre réussite, elle va être beaucoup plus forte. Si vous êtes dans des énergies positives, bien sûr. Tout ce que je viens de vous dire, là, c'est si vous êtes dans le positif, si vous êtes dans le négatif, vous allez chercher l'effet contraire, bien sûr. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est sûr qu'on va continuer à travailler à l'ouverture de vos dons. C'est sûr qu'on va continuer à travailler à des libérations. Parce que le travail, en fait, c'est d'être de plus en plus dans une pureté, dans votre énergie. C'est ça, le travail d'ascension et d'illumination. Donc, prendre conscience, c'est de plus en plus de ce que vous allez faire et dire. C'est pas que ce que j'ai dit n'est pas là les autres jours. C'est juste que dans certaines périodes, il y a des choses qui sont plus accentuées. On met le... Puis si vous l'avez déjà, tant mieux. C'est juste simplifié. Si vous ne l'avez pas, on va aller chercher un plus à ce niveau-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Merci.